la seule et unique baronne de suisse bonjour à vous bon après midi j'espère que vous allez bien très bon après midi à vous 1 allez je vais faire un petit peu de partage vous pouvez voir ça après vous pouvez partager partagez partagez partout il peut moi quand moi la panthère là vous me bippo aussi tous ces gens là faut les gripper un peu là pour respecter les artistes kamouné voilà c'est un petit tour de partage là rapidement on va parler un peu fort là ça fait longtemps j'ai pas fait de direct voilà on va commencer par par les partager 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 fait un bon petit tour de partage là j'ai épinglé nous allons écouter un son il ya une collaboration qui me plaît beaucoup qui vient de sortir on va écouter ça ici c'est elle s'appelle il ya deux grands artistes que j'aime beaucoup je vais faire écouter le son petit petit il ya le nouveau film bill qui est dehors que vous connaissez tous mais je vous fais écouter ce quelque chose qui me plaît beaucoup qui me parle beaucoup ensuite nous allons écouter momma danger bonjour pour la cam bonjour cali non an bonjour c'est quoi ça ignorer l'enquête vous avez vu la chance aussi je vous invite à l'écouter c'est le nouveau belle vie c'est avec tout le du pont c'est la classe c'est une cinquième croyant les artistes et amoureux ne chante pas bien il n'y a personne c'était l'équipe mais comme toi je pense à l'écouter c'est tout le monde et tout chaud il m'a donné la paix c'est ma maman à l'écouter ça c'est la classe elle a fait très magnifique c'est sa collaboration avec séries de nuit au bas à l'écouter c'est tout chaud écoutez la musique les amoureux ne s'est pas chiant aussi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Les enfants là On dit que vous ne chantez pas comment Écoutons ça Je n'ai pas Je n'ai pas écouté Quand même Vous allez respecter les enfants là même par force C'est parti C'est parti C'est parti Allez sur Youtube Allez sur Youtube Allez écouter ce son de Philby Allons même sur Youtube non ? Pourquoi je suis venu ici ? Allons sur Youtube Vous écoutez Philby Fit Fit Chris M C'est pas la musique Pourquoi vous voulez saluer les artistes camerounais ? Philby On le trouve même vite On parle On voit On voit le son On voit le son Avant que je ne parle Ok ? Donc c'est ça Larissa reste là Il faut que vous parle Parce que c'est trop Ce que vous êtes en train de faire là Arrêtez vos conneries Il faut biprer ton ami Clou Amandibanga Il vient poser ses fesses Et lui dit deux mots Qui vient poser ses fesses Et lui dit deux mots Clou Amandibanga Ça c'est la musique de chez nous Philby Qui Chris M Nei 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 Ce n'est pas la musique là Mettez les meilleurs en avant Mettez les meilleurs en avant C'est la musique là Allez sur Youtube Bon Ce n'est pas pour ça Que j'ai fait le direct Ça c'est Philby Chris M Hein ? Ils sont en combien ? Même pas 200 000 vues Vous êtes une Facebook Vous encouragez vos artistes Comment ? Même pas 200 000 vues C'est sortir la semaine passée Vous êtes ici A sortir vos larges bouche Bon Je ne commence pas A dire quelque chose Je ne vais pas remontrer Les images de Falli Je le félicite Quand c'est bien On s'incline Et on félicite Tout simplement Je n'ai pas fait le direct Pour parler de Falli Mais j'ai fait ce direct Pour le féliciter Et dire que Bon Bravo Maintenant quand j'ai fini De dire ça Je vais m'expliquer Je vais vous expliquer Quelque chose Qu'est-ce qui vous arrive Au Cameroun ? Pourquoi vous êtes méchants Aigris Jaloux Oh les artistes Dans les salles Dans les salles de concert Combien de Camerounais Connaissent ce qu'on appelle Le concert Moi j'ai toujours dit Aux artistes Que le gouvernement Camerounais A participé A vous clochatiser Ça j'ai toujours dit J'ai toujours dit Et je vais continuer A le dire C'est pour ça que je leur dis Que les politiciens Ne vous aiment pas Parce qu'il n'y a pas Les droits d'auteur Il n'y a rien au Cameroun Rien n'est structuré Pour que ces enfants-là Évoluent dans des bonnes conditions Si on avait organisé Les choses comme il faut Ces artistes A vous n'allez pas parler Comme ça Vous croyez qu'il n'y a Que les Nyangonans du Sud Au Cameroun Et les Zomobèmes ? Vous croyez qu'il n'y a Que les Nyangonans du Sud Au Cameroun Et les Zomobèmes ? Quand vous voyez un gars Comme ténor Il n'a pas quel talent C'est un talent pur Devant nous Mais Au Cameroun Il n'y a pas la préférence culturelle Il n'y a pas la politique culturelle Il n'y a pas de salle de spectacle Il n'y a rien Je vais vous raconter une histoire Prenons Le grand Manu Dibango Paix à son âme Ce monsieur a quitté la France Pour venir au Cameroun Structurer les droits d'auteur Il a tout laissé en France Laissé tout pour venir au Cameroun Structurer les droits d'auteur Vous savez ce qui s'est passé ? Le grand Manu Dibango Parce que quand on parle de Fali Quand on parle de Manu Dibango Est-ce que les Fali peuvent passer à côté ? On parle des grands Manu Dibango Il a tout laissé en France Dit qu'il va venir Pour structurer les droits d'auteur au Cameroun Le monsieur est venu Il n'a même pas fait un an Il a fui On l'a nommé président De vos droits d'auteur Qu'on parlait là Est-ce que les politiciens ont laissé le monsieur de Thuy travailler ? Est-ce qu'on a laissé le monsieur de Thuy respirer ? Tous les jours à la radio Il y avait une émission Parce qu'en tenant la charge là On charge quelques artistes affamés Il a volé l'argent de Thènes Oh il a fait comme ça Oh il a fait comme ça Le grand Tout un grand Manu Dibango On l'a humilié au Cameroun On l'a vraiment humilié Vous savez ce qui s'est passé ? Manu Dibango s'est fâché un matin Jeter tous les conneries là Porté ses pieds Rentré en France Dit que débrouillez-vous à vos histoires là Il est impossible de travailler au Cameroun Il est impossible de travailler au Cameroun Il est revenu ici Si vous regardez bien Les 40 ans de carrière de Manu Dibango Il est allé l'organiser à Abidjan Parce qu'il a essayé de faire des choses au Cameroun Ça n'a pas marché C'est pour ça que je parle de la politique culturelle du Cameroun Les sponsors au Cameroun ne vont jamais suivre Vous croyez que si les sponsors suivaient les Camerouns Ils ne pouvaient pas faire les stades ? Le palais d'espoir est posé là Qui parle là-bas ? Où est la force ? Tout un grand Roger Miller a voulu organiser son jubilé Ils ont boycotté, non ? Est-ce qu'il y a eu des sponsors ? Bendeka a voulu faire son jubilé Est-ce qu'il y a eu des sponsors ? Ce pays-là, on s'arrange On ne veut pas que les artistes devaient... C'est pour ça que quand j'ai vu Noura Faustesse mêler des histoires de falier et tout ça Moi, je ne voulais pas aller mal Parce qu'elle n'avait pas à se mêler Parce qu'elle est députée de l'Assemblée nationale Et son rôle, c'est de défendre les artistes Moi, je vois depuis hier Fali a fait quelque chose de merveilleux Disons-le et saluons sa performance Quand on a fini de dire ça Qu'est-ce qui vous donne le droit d'insulter les artistes camerounais ? Moi, j'ai vu des gens insulter petits pays Insulter tous les artistes qui ne sont rien Ils n'ont jamais rien fait de leur vie Que Fali, c'est le God, c'est le Cécile Mais il a commencé quelque part Il a commencé quelque part Moi, j'ai vu Fali jouer à 15 000 francs suisses Pas qu'on dit 10 000 francs suisses Il a aussi commencé étage par étage Sauf qu'il était bien entouré Et il a eu la chance d'avoir des sponsors Qui l'ont suivi Quand tu as l'agent, tu peux faire des choses Si tu jongles pour aller en studio Tu vas sortir le clip comment ? Fali a la politique de ses moyens Et au fur et à mesure que tu montes On te donne Quand il dit qu'il fait un conseil au stade des martyrs Vous savez le nombre de sponsors qui a adhéré lui Au Cameroun, on suit qui ? Moi, je suis allé suivre le conseil de l'édition au stade Il n'y avait même pas un seul sponsor Au contraire, il faisait tout pour nous boycotter C'était sur fond propre Fond propre Pour s'en sortir Et Dieu est grand et s'est en sortie Vous croyez que les artistes camourounais vous font comment ? Pour s'en sortir Mais je vois Je n'ai jamais vu un peuple détester les gens comme ça Vous êtes les qui pour parler aux artistes là ? Vous les camourounais là même d'abord Vous êtes les qui pour parler mal aux artistes camourounais ? Vous êtes les qui pour juger ? Prenons le camourounais normal Vous connaissez ce qu'on appelle les salles de spectacle ? Vous connaissez comment acheter un son ? On connait comment ça fonctionne ? Combien d'artistes peuvent, combien de camourounais peuvent aller s'asseoir dans une salle de spectacle et regarder un spectacle et sortir, rentrer, venir à 20h ? On vous connait ici non ? Quand on fait les soirées dans les salles de spectacle, ne partez pas ! On a vu ici, le grand torpedo a décidé de prendre les artistes camourounais et faire les salles de spectacle ! Ils sont allés abandonnées sans enfant Thomas, moi je me rappelle, sans enfant Thomas en Belgique, en salle de spectacle ! Le monsieur était là avec peut-être 20 personnes, tout un sans enfant Thomas, tout un sans enfant Thomas, parce que c'était les salles de spectacle ! Topedo a décidé de faire ça, je me rappelle, il prenait, il avait lu les salles de spectacle reconnus ! Ici en France, en Belgique, en Italie ! Qui a commencé la tournée sans enfant Thomas ? Maman ! Les Camerounais ont dit que c'est où ? On dit que non, c'est la salle, tu viens, tu peines ton biais, tu t'assoies, tu regardes le spectacle ! Ils ont dit que, hein ? Ils connaissent ça ! Les Camerounais aiment qu'on les voit d'abord avant l'artiste ! C'est comme ça qu'on a éduqué le public Camerounais ! Ils veulent aller dans les soirées, où on réserve sa table, il est prêt à payer ses 2000 heures, il paie ses 2000, on réserve sa table, il paie ses chaussures, ses habits, on arrête la musique, on dit que, président arrive, on applaudit, tout le monde applaudit, pop, 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 il sort là, il tourne un peu là, il montre sa veste, sa clavac, il s'assoit, on pose le champagne, il boit ! Vous voyez l'éducation du Camerounais ? Vous connaissez le spectacle ? Vous avez vu les Congolais faire ça ? Les Congolais vont voir la musique, hein ? Ils soutiennent, mais vous là, il y a combien de vous qui connaissent comment on entre dans une vraie salle de spectacle ? Sa veste, il va faire comment pour sa veste ? Il faut les voir comment ils souffrent ! Il faut les voir comment ils souffrent ! Non ! On a habitué, parce que tout le monde qui s'est engagé à prendre les salles de spectacle se sont cassés la gueule ! Nous avons la jeune Camerounais qui joue à Paris prochainement, c'est 3 sans place, hein ? Voilà l'affiche ! On ne vous voit pas ! C'est 3 sans place, la jeune Camerounais très talentueuse ! C'est un sort de l'école de Mr. Léo ! Allez découvrir ses trucs ! Hein ? Attendez ! On va mettre... Je vais vous montrer ! Je salue... Ce jeune qui fait des choses incroyables là, en ce moment ! Ouais ! Attendez ! Je vais vous montrer ! Avant que je finisse de développer ! On les voit, depuis, ils insultent tout le monde, on ne peut même pas respirer ! Vous pouvez parler... Vous, le public, vous pouvez parler aux gens ? Vous n'êtes qui pour parler aux gens ? Dis donc ! Les Camerounais sont des nuls, vraiment, fallistes ! On a... Fallier est bon ! Il n'y a rien à dire ! Il n'y a rien à dire ! Fallier est bon ! Il n'y a rien à dire ! Mais quand on a fini de dire ça, disons-nous les vérités maintenant ! Hein ? Parce que vous êtes là à insulter les artistes Camerounais comme si c'était des bons nariés ! Hein ? Disons-nous maintenant les vérités ! Parce que... Est-ce que le Camerounais connaît le mot spectacle ? Il va commencer comment ? Hein ? Il ne connaît pas ! Il faut les voir ! Il faut les voir ! Les Congolais connaissent acheter... Combien de Camerounais achètent la musique online ? Combien de Camerounais connaissent comment on télécharge un son, on paie un son ? Il va toujours aller voler ! Il va toujours aller voler ! Mais vous êtes là à critiquer les artistes Camerounais ! Ils sont dans le jonglage permanent ! Donc, quand je disais donc... On a commencé... Voici... Voici... Voici la jeune Camerounais ! Un joucan ! Voilà l'enfant là ! On les voit depuis ! Ils sont là à nous fatigués avec les images de Falli ! Oh vraiment ! Les Camerounais... Voici... Voici Camerounais ici là ! Voici notre sœur Camerounais qui joue dans une salle ! Qui joue dans une salle dans quelques jours ! Allez acheter les tickets ! Hein ? C'est les salles de spectacle ! C'est le jeune Masta qui fait ça ! Qui fait tous ces jeunes là ! Allez acheter les tickets ! Mais est-ce qu'on va aller partir ? Est-ce qu'on monte les vestes là-bas ? Voilà cette jeune là ! Qui monte très fort ! Voilà le spectacle ! C'est le 2 d'exemple ! Allez remplir la salle ! Ce n'est pas Nyangonon ! Allez donc remplir la salle ! Elles chantent très bien ! C'est de l'école de Mister Léo ! Les filbules ! Toute cette génération là ! Les Salatien ! On a Salatien qui a fait une fuite avec Grasteka ! Pardon ! Avec Charles Dupanda ! Il n'y a même pas un million de vues ! Mais c'est une merveille de souris ! Mais vous êtes l'équipe où parler ? Hein ? Vous vous êtes l'équipe où parler ? Je te reviens, je suis en direct ! Vous êtes l'équipe où parler ? Hein ? Vous êtes là à insulter ? Moi j'ai vu des gens qui disent qu'ils se battent pour les Camerounais ! Oh ! Petit Pays a joué avant, après Davido ! Mais Davido a reçu beaucoup d'argent ! Mais vraiment, vraiment, vraiment ! Considérons ça ! Mais Petit Pays a été bien payé ! Moi je salue ! Je ne savais même pas qu'ils pouvaient saluer un jour Orange ! Orange Money a compris la politique et a appelé Petit Pays ! Petit Pays a été payé comme jamais on pouvait le payer ! Toujours à cause parce que... Et je peux vous dire que beaucoup d'artistes prennent conscience de leur force ! À cause du fait qu'on parle ! Il faut que les sociétés, on a dit que les sociétés Camerounais doivent bien payer les artistes ! Qu'on arrête de leur donner 100 000, 200 000 ! Non ! On ne peut pas venir, un artiste en haut touche 80 000, on donne 100 000 à quelqu'un ou 500 000 ! C'est ce qu'on est en train de dire ! Parce que si on paye les gens comme il faut, ils vont aller en studio, ils ne vont pas se prescrire pour faire n'importe quel son parce qu'ils n'ont pas faim, ils vont bien travailler en studio ! Quand il y a l'argent, les gens travaillent bien ! Vous avez vu ces collaborations ! C'est parce qu'il est monté ! Quand tu commences à monter, n'est-ce pas que tu fais un son, ça marche, après tu te collabores avec tes études, c'est comme ça ! Les gens marchent par catégories ! Vous croyez que vous n'allez rien jouer ? Somdata c'est vous ! C'est toi, tu fais partie des politiciens qui ont gâté la musique ! et gâté les droits d'auteur ! Tu fais partie des gens qui ont tout fait pour que le grand Manu Dibango fût au Cameroun quand il est venu pour rédresser la musique camerounaise ! Vous avez participé à ça ! Vous avez participé à ça ! Et tu veux la langue aka aka ! Est-ce que toi tu peux parler ? Vous faites partie des gens qui ont clochiatisé les artistes camerounais ? Qu'ils ont un anniversaire, ils passent de bureau en bureau ! Moi je parle aux artistes camerounais là ! Vous êtes des modèles ! Arrêtez d'aller marcher derrière ces gens là ! Faites-vous respecter ! Désormais comme vous êtes en train de le faire ! Moi je vois, je sais, je cause avec tout le monde ! Je vois, maintenant même on connaît vos cachets ! Je vois comment c'est en train de monter sans stress ! Je vois comment, maintenant même quand une société vient et voit la différence ! Tous ceux qui jouent ces derniers temps là, on les paye ! On essaye maintenant de bien les payer ! Ils ne veulent plus les histoires qu'on vienne les proposer les 100 000 là ! Que quelqu'un là-bas avec 50 millions, on vienne leur donner 100 000 ! Ça ne donne pas ! Ça ne donne pas ! Ça ne donne pas ! Payer bien les artistes camerounais ! C'est comme ça ! Donc moi quand je vois des gens venir, féliciter Fali, c'est bien ! Mais, dites-vous aussi que, est-ce que nos artistes sont dans des conditions pour réussir ? Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien ! Et, je fais finir par m'adresser à ceux qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun là ! Ceux qui sont là, à nous donner des leçons, à dire qu'ils luttent pour les Camerounais ! Moi je ne comprends pas comment des gens peuvent être là ! Ils disent qu'ils sont de la résistance, ils sont là pour travailler pour les Camerounais ! Ils sont là parce qu'ils veulent que les Camerounais soient bien ! Ils luttent pour le bien-être du Cameroun ! Mais, j'ai vu ces gens dénigrer les artistes ! Je me suis demandé, si ces gens là, ils ont le pouvoir demain, ils peuvent même se battre pour les Camerounais ! Je n'ai jamais vu des gens auto-flageller leur propre frère comme ça là ! Ça ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit comment les gens insultent leurs artistes ! Ce n'est pas bien ! Ce n'est pas bien ! Ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas salir les artistes comme ça ! Si vous voulez changer le Cameroun, changer pour tous les Camerounais ! Et je vois des activistes qui sont censés protéger les Camerounais ! Se battre pour tout le monde ! Vous avez dit que vous luttez pour tous les Camerounais ! Mais vous êtes là à insulter les petits pays ! Insulter les dépenses ! Insulter tous les artistes Camerounais ! Ils sont les zéros ! Ils sont les nuls ! Ils ne s'habillent pas bien ! Fallis est le goth ! Fallis est le goth ! Parce que le peuple congolais l'a placé où il est ! Est-ce que le peuple Camerounais place les artistes où ils doivent être ? Vous dites que parce qu'ils ne sont pas trop politiciens ! Fallis fait la politique ! N'est-ce pas ? Les gens morts au Congo tous les jours ! Vous l'avez vu parler de dire quelque chose ! On peut même dire que les Dadjou parleurs et les maîtres Jims ! Est-ce que Fallis dit quelque chose ? Mais est-ce que ça empêche le peuple congolais de le soulever ? Vous qui dites que vous êtes de la résistance là ! Vous qui dites que vous défendez seulement ceux qui défendent les peuples ! Est-ce que Fallis défend les peuples ? Est-ce que Fallis défend les peuples ? Vous êtes là à insulter tous les artistes Camerounais ! Alors qu'on voit comment les artistes Camerounais ont pris conscience et ils dénoncent ! Quand il y a quelque chose au Cameroun, ils parlent ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires que vous êtes là à saluer les artistes ? J'ai vu des gens insulter un petit pays ! Un petit pays ! Que lui, il n'est même quoi ? Il n'est rien ! Petit pays, vous savez le nombre d'artistes que petit pays a formé au Cameroun ? Qui donne à manger ? Vous savez le nombre d'artistes que petit pays a sorti de la misère ? On peut tout dire ! Mais donnez le respect aux artistes ! Donnez le respect aux artistes ! Vous ne pouvez pas vous placer sur les réseaux sociaux ! Vous dites que vous défendez les Camerounais ! Et vous les insultez matin, midi soir ! Vous les faites passer pour ceux qui ne sont pas ! Vous n'avez aucune voie d'insulter les artistes Camerounais ! Il faut que ça s'arrête comme ça là ! Ça s'arrête comme ça ! Si vous êtes là pour défendre les artistes ! Si vous êtes là pour défendre les Camerounais, défendez tous les Camerounais ! Vous n'êtes pas là à donner des leçons aux artistes Camerounais ! Les artistes Camerounais sont comme les Camerounais ! Ils vivent la même misère, la même difficulté ! Ils souffrent la même chose ! Vous avez vu la division qu'ils ont mis ! Vous allez regarder que quand un artiste Camerounais même, lui-même, il veut se battre pour que les conditions changent ! Qu'est-ce qui se passe ? On monte dans ces artistes pour lui faire du mal ! Je vous dis que Manu Dibango a fui au Cameroun parce que les artistes l'ont insulté matin, midi, soir ! Qu'il a volé l'argent des artistes ! Il a dit que foutez-moi le camp avec tout ça ! Il a balancé tout ça, il est rentré en France ! Il a laissé les droits d'auto au Camerounais ! Il a fait un an ! Parce qu'on monte toujours ! Vous allez voir qu'à chaque fois qu'un artiste prend position pour les autres, alors qu'il ne va même pas profiter ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont monter un ou deux ou trois artistes pour venir salir leurs collègues qui défend le bien commun ! Qui prend des risques ! C'est toujours les mêmes ! Ok ? Donc, il faut vous dire ! Vous dites que vous les résistants là, est-ce qu'il fallait défendre les causes au Congo ? Mais vous êtes là à insulter ! Dieu merci même les artistes, nos artistes quand même dénoncent ! Ils parlent ! Mais est-ce qu'il lui parle ? Lui il regarde son argent, c'est tout ! Le reste là, vous pouvez finir là-bas, lui il s'en fout ! Mais je vois des gens, des soi-disant résistants, saluer et dire que oui, vraiment ! Petit pays est un monument, vous les insultez, vous le comparez ou quoi comme ça là ? Respectez les gens ! Respectez les gens ! Respectez les artistes camerounais pour une fois dans vos vies ! On est fatigué que vous les insultez ! Ce n'est pas normal ! Vous dites qu'aucun camerounais ne peut remplir ! Plein de camerounais peuvent remplir l'arène à quoi vous avez vu là ! Donnez une bonne politique culturelle au Cameroun ! Vous donnez 5 ans ! On remplit là-bas ! Les camerounais, je vais vous dire que c'est même dans la quête ! Vous allez voir un artiste, Fali va sortir un son ! Il ne va jamais passer au Cameroun ! Dès qu'il sort le matin, le soir, tous les DJ Cameroun jouent ça ! Gratuitement ! Vous allez dire n'importe quel snack ! Son nouveau son est en train de jouer gratuitement ! Le gars ne passe même pas à faire la promotion ! Il ne connaît même pas qui joue ! Comme DJ ! Vous allez voir un son Cameroun sortir ! Bien ! Le DJ va dire que l'artiste doit venir le voir ! Pour pouvoir jouer son son ! Vous allez voir que l'artiste, vous allez voir ! Ils vont tout faire ! Il dit qu'il peut même d'abord quoi ! La dernière fois que j'avais joué son son ! Il n'est jamais venu me voir ! Alors qu'aucun artiste international ne vient les voir ! Et à peine on les salue quand on arrive au Cameroun ! Il ne les aperçoit même pas ! Mais ils jouent le soir au matin midi soir ! Donc il faut repenser toute la politique culturelle du Cameroun ! En mettant les DJ face à leur fonction ! Faites le protectionisme culturel ! Jouez 70% de son Camerounais ! 30% des autres sons ! Faites ça ! Faites ça même un an ! On insiste ! On force ça ! Vous allez voir la magie ! Vous allez voir la magie ! Vous allez voir la magie ! Et on rééduque les Camerounais en diaspora et partout ! Que quand on ne pas voit la musique, on n'est pas obligé de porter la veste et boire le champagne ! On peut aller s'asseoir et écouter de la bonne musique et sortir et rentrer ! Non ! Mais, quand vous organisez une soirée ici en boîte, ça marche ! Ça marche à peine ! S'il n'y a pas le vent, le Cameroun ne vient pas ! Non ! Les histoires qu'il va venir s'asseoir, se concentrer, pour voir comment un petit pays chante ! Là, il n'y a pas son champagne ! Ça ne donne pas ! Parce que l'éducation a été faite comme ça ! Ils ne connaissent pas les salles de spectacle ! Les Congolais connaissent les salles de spectacle ! Les Congolais connaissent comment on achète un son ! Quand le son de Kofi sort, à 20 minutes, vous allez entendre qu'il y a un million de téléchargements ! Il est allé payer pour écouter ! Les Congolais écoutent, ils payent ! Et papa ne fuit pas à voler ça ! Il y a quoi ? L'éducation ! Mais il faut les voir donner des leçons et insulter les artistes ! Ils vont voler les sons ! Ils ne payent pas ! Ils ne squiment rien ! Mais ils vont regarder les insulter ! Mais tous les autres, le peuple paye le son ! Donc tout est mélangé ! Arrêtez d'insulter les artistes et prenez vos responsabilités ! Tous les Camerouns qui insultent les artistes Camerouns ! Posez-vous la question si vous-même vous allez dans les salles de spectacle ! Les vraies salles de spectacle ! Parce que les Congolais, maintenant, ils veulent les salles de spectacle ! Les Camerouns, ils disent, mais... S'il y a 80 soirées en diaspora ! 100, c'est dans les salles ! Avec les tables VIP ! Avec les marins et les parrains ! Où c'est les parrains et les marins ? Tout ça mélangé ! Il y a la table de 600 euros ! Si tu veux faire l'argent, non ! Tu as fait comment ? C'est dans l'éducation ! Fais alors que tu fais dans la salle ! Tu seras là-bas seul avec ton artiste, vous serez 200 ! Mais, dès que tu mets les tables de champagne ! Table de 500 ! Il y a l'entrée ! Table de 1000 francs ! Le gars paye sa table de 1000 euros ! Calmement ! Ils sont 4 ! Ils payent ! Ils zongo ! Ils prennent leurs petits, ils mettent à côté, ils viennent s'asseoir ! Quand il entre, on arrête la musique ! Le président tonton arrive ! On détaille la musique ! On fait ouh ! On applaudit ! On monte le tapis ! Il marche, il marche, il marche ! Il vient s'asseoir ! On l'a vu ! Le gars existait ! C'est ça que tu veux voir ! La marraine arrive ! On gare la limousine ! On arrête la musique ! On fait ! La marraine arrive ! Elle a payé ses 2000, 3000 euros ! Tu vas refuser ça que tu ramasses l'autre ! On arrête la musique ! On dit que la marraine arrive ! Elle marche ici ! Sa robe est loin là-bas ! Il y a 2 gars de Co qui tiennent là ! On a donné 500 euros ! Ils tiennent la robe ! On arrive ! On tourne comme ça ! On tourne comme ça ! On retourne comme ça ! On arrive et elle s'asseoir ! On pose les ruinards ! Elle boit ! Ça c'est la fête à la Camerounaise ! Mais si vous l'amenez dans leur salle, on va voir sa robe comme un ! Elle va boire le champagne comme un ! Ça ne le note pas ! Donc voilà même d'abord l'éducation ! On est habitué comme ça ! Vous voulez donc que les artistes Camerounais vont refuser ça ! Ils vont partir où ? Ils vont partir où ? Puisque les promoteurs d'abord dans la tête ça fonctionne comme ça ! On doit rééduquer toute la chaîne ! En partant des DJs, des spectateurs ! C'est pour ça que je parle de politique culturelle ! Si tu dis que tu attends ce mariage dans les salles de spectacles ici ! Maman, tu vas venir en tournée ! Si tu vas faire une date, tu vas rentrer chez toi ! Donc on va t'appeler que tu dois aller jouer à Nantes ! Tu ne veux pas ! C'est ton problème ! Si tu as déjà l'argent, ça va ! Mais si tu te cherches encore, tu ne vas pas partir ! Pourquoi ? Tu vas refuser une, deux, trois dates ! Après quand tu arrives, ton visa finit ! Tu n'as-tu pas joué non ? Pour rentrer quand même avec quelque chose en poche ! C'est comme ça ! Puisque si il y a 100 promoteurs, 90 fonctionne comme ça ! Parce qu'ils savent qu'ils prennent juste une salle de spectacles où on pense mal à entrer, on s'assoit, on regarde le show et on rentre ! Ça va être compliqué ! Donc il faut repenser toute la culture ! Ne chargez pas les artistes Camonais ! Aidez-les ! C'est doucement, doucement qu'on se construit ! Tous ceux qui ont du talent, développons-les ! Tourons la chance ! Arrêtez de les insulter ! C'est trop ! Depuis, ce n'est pas possible ! On ne peut pas insulter les gens autant ! Autant ! Non ! C'est les enfants des gens ! C'est les enfants des gens ! Vous ne pouvez pas dire qu'un petit pays n'est rien quand même ! Comment les Camonais ont décidé d'insulter leurs artistes comme ça ? Vous ne pouvez pas parler que le petit pays n'est rien ! Ce n'est pas possible quand même ! Vous croyez que ce petit pays dit qu'il fasse mal aux Olympiens ? Il ne va pas jouer quelque part ! Il ne va pas jouer quelque part ! Mais les promoteurs veulent aussi faire leur argent sur les tables et tout et tout ! C'est la politique qu'on a mis depuis le début ! Mais les Congolais, ça ne fonctionne pas comme ça ! Quand un promoteur Congolais appelle un artiste, il sait qu'il va aller jouer dans le Bataclan ! Et c'est comme ça ! On ne vend pas le vin là-bas ! Le Congolais vient, même s'il s'appuie, c'est qu'il vient danser ! Il ne vient pas là pour montrer le champagne ! D'ailleurs, vous allez voir que les fêtes qui marchent le plus où on boit, on fait les trucs, c'est les fêtes Camournaises ! Et peut-être Ivoiriennes ! Parce que nous sommes des poissons fumés ! Tous les autres trucs ! Quand moi j'avais la boîte de nuit ! Je faisais les soirées Maliennes ! Ivoiriennes, Camournaises ! Quand je faisais les soirées Maliennes ! Ou des Mandengues et tout ça ! Quand un artiste, disons un artiste Burkinabé ou Mandengues vient, je reçois ! Tout ce pays d'entrée ! Ça, ce n'est pas un souci ! Après, quand ils viennent au bar ! Coca, s'il vous plaît ! Fanta, s'il vous plaît ! Sprite ! Ceci ! Maman ! Les gens boivent Coca, Fanta, Sprite, machin, l'eau, ceci, ceci ! Ils sont venus voir le spectacle, non ? Tu regardes ta caisse de boisson, tu te dis que mince alors ! Hein ? Tu vas voir les gens qui commandent les bouteilles là ! C'est les Camerounais qui sont avec eux ! Mais quand tu fais une soirée Camerounaise ! Tu sais d'avance qu'il ne va pas te demander l'entrée coûte comme... Est-ce qu'il est intéressé ? Il dit bon, on sera 10 ! La table, c'est combien ? Voilà la première question qu'on te posait ! On dit qu'on sera 10 ! La table, c'est combien ? Tu dis que bon, vous avez 10 ! Non ! La table, c'est peut-être 1500 ! Il dit qu'il y a quoi sur la table ? Tu dis ça, tu dis bien non ! Tu dis qu'il y a 3 bouteilles de champagne, 2 bouteilles de whisky et vous aurez 10 entrées ! Il dit qu'ok, c'est bon ! Il t'envoie 500 ! Quand il arrive là, ils sont chocos non ? Il y a 5 gars, 5 filles, ils entrent ! Maf ! VIP déjà ! Sa place est là, le fauteuil est posé ! Amuse-toi qu'il arrive avec sa veste, on ne le reçoit pas avec les honneurs ! Tu viens là que tu l'ignons un peu ! Maf ! Quand il arrive, il sait qu'il est VIP ! Faut pas déranger son cerveau ! Faut pas mélanger son cerveau non ? Il t'a donné 1000 francs ! Quand il arrive d'abord, il joue dangereux devant la porte ! Mais dites à la baronne que tu viens là ! Tu dis que non mais attends il y a un cerveau ! Non non non, la baronne c'est que comment ? Faut qu'on me serve avec les honneurs ! J'ai quand même payé ! Tu vois alors, on s'embrûle là, on vient là, on lui amène les serveuses, on le sert bien, on met son truc ! Et il faut mettre le truc VIP sur la main ! Il faut mettre le truc là, on met rouge là ! Quand on voit bien qu'il n'a pas payé l'entrée à 20 francs ! Non 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 ! On lui met le truc ! Quand il passe, il montre bien sur la lumière qu'on voit qu'il est assis sur la table VIP ! Hein ! On pose sa table, il vient là, il fait les tours pour voir si... Il faut le mettre là, il y a bien la lumière ! Là où ça cycle là ! Il se lève un peu ! Quand il y a un petit Marco Sala, il joue les dangereux ! Il danse doucement, doucement ! Même si c'est le cas qui part, il danse un peu ! Le cas qui part, le cas qui part ! Avec beaucoup les... Avec le Moulondo qui va avec ! C'est un vieux pinon ! Et c'est dans la salle de spectacle qu'il y a ça ! Non ! Là-bas, tu viens, tu t'assoies ! Si tu as un gino, tu as un... Même si tu as un sandale, on s'en fout ! Tu entres ! Tu as payé ton entrée ! On montre ton ticket, ton numéro, on te conduit, tu peux t'assoir ! À peine même parfois même tu dois acheter ton eau dehors ! Ou bien ta petite bouteille de bière ! Tu bois d'abord dehors ! Hein ? Quand on avait l'Olympia, hein ! De Lady ! Avant qu'on ouvrait l'Olympia, je suis passé dehors, non ! Tous les cafés étaient utilisés par les Camerounais et les gars qui étaient venus voir ! Les cafés avaient été pris en assaut depuis 12 heures ! Les gars étaient assis partout là pour voir le vent, non ! Ils vont venir s'asseoir sur le salle de spectacle, le cerveau, l'esprit est normal ! Non ! Ils ont pris en tout le coin là, tous les cafés là ! Quand tu passais là-bas, tu ne voyais que les Camerounais assis ! Ils sont venus de l'Allemagne, de la Belgique, les gars étaient assis propres ! Ils ont d'abord les gens propres dehors là ! Quand ils venaient, quand même on a ouvert l'Olympia, les gars étaient chauds comme ça là ! Comme ils étaient mèdes ! Parlez quoi là ? C'est ça ! Donc c'est un peu tout ça qui fait que on doit rééduquer même le public ! Donc arrêtez d'insulter les Camerounais et dites-vous que nous en tant que public, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Parce que c'est un tout ! Vous ne pouvez pas demander aux artistes Camerounais de vous imposer quelque chose que vous-même vous ne voulez pas ! Est-ce que vous-même vous acceptez ça ? Que, oui, ils vont se manger dans le Nganda ! Ils vont se manger, ils vont aller jouer dans les salles de spectacle là-bas seuls ! Qui va aller risquer son argent ? Ils se retrouvent là-bas avec son frère, sa famille, sa tante et son oncle ! Hein ? Qui va faire ça ? Et on va m'annuler les bêtises dans les salles là ! Mais quand tu prends la salle, tu sais qu'il y a le vin ! Tu sais que les Camerounais vont venir ! Ils vont venir, non ? Qui ne veut pas boire le vin ? Ils vont venir pour boire le vin ! Donc c'est ça qu'on doit commencer à rechanger et rééduquer le public Camerounais ! Donc je vous en prie, respectez les artistes Camerounais et arrêtez de les insulter ! Nous félicitons Fali ! Mais ce n'est pas pour ça que vous devez jeter tous les Camerounais à la vendite populaire ! Il y a beaucoup de talent au Cameroun ! Nous devons seulement repenser la politique culturelle et les aider ! C'est de ça qu'il s'agit ! Je veux aussi finir ! Parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de résistants ! J'ai vu depuis hier là ! Camerounais me tague ! Je lance le deuxième sujet ! Quand Camerounais me tague ! Il me fait savoir que... Oui, la baronne ! Vraiment ! Il insulte les dix ponts ! Il m'insulte ! Il me fait passer pour tout et n'importe quoi ! Depuis j'avais dit que moi je ne veux pas lui reprendre ! Mais je me sens dans l'obligation de lui dire deux mots ! Deux mots en passant ! Donc B.P. Camerounais me pose son tabouret et s'assoie un peu ! Je lui dis deux mots ! Est-ce qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui peut parler ? Qui a participé à détruire les artistes Camerounais plus que Camerounais ? Qui a participé à ridiculiser les artistes ? Aller pour chasser ! Camerounais a fait en sorte que... Moi j'ai vu il a mis sur sa page le son de Gazeka en faisant vraiment... C'est bien ! Mais tu as participé à l'humilier ! Tu as participé à l'humilier ! Cette femme est arrivée en héros ! C'est-à-dire que tu as participé à l'humilier ! S'il y a quelqu'un qui a pourchassé les artistes dans cette diaspora ! Avec le boycott ! Camerouna Panthère fait partie ! Est-ce que toi aujourd'hui tu peux juger les artistes Camerounais ? Tu peux parler ? Tu es bien placé pour parler des artistes Camerounais ? Camerouna Panthère ! Je te vois depuis... Au lieu de... Tu peux féliciter Fali ! Mais tu ne peux pas commencer à insulter tous les artistes Camerounais et les passer pour tout et pour rien ! Mais toi, la résistance t'a dépassé ! Tu avais dit que tu vas chasser Papol ! Il a étudié la sienne ! Au calme ! Et il n'y a rien ! Voilà un monsieur qui est venu ! Il dit qu'il fait la résistance ! Quelle résistance ! Toi, tu es un plaisanteur ! Tu es un plaisanteur ! On a vu ! Les vraies résistances sont au Mali ! Au Burkina ! On les a vus ! On a vu comment ils ont changé le pays ! On a vu ! On voulait toucher le président Kraoré ! Les Burkinabés sont sortis ! Toi, tu aimes la vie là ! Est-ce que tu peux accepter de mourir ? Si tu aimes le Cameroun, va là-bas lutter ! Ne viens pas déranger les gens ! Tu es un faux ! Tu es le dernier des plus faux résistants que j'ai vu ! Il faut le voir crier sur les réseaux sociaux ! Il parle, il parle ! Tu crois que c'est demain qui va aller faire que le Cameroun se change ? Zéro ma cabo ! Voilà les gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun ! Si c'est pour ça, mieux Paul Biakal au pouvoir ! Tu comprends ? Il va rester parce que les bras cassés comme toi là, ça ne peut jamais marcher ! Il n'y aura jamais de changement ! Avec des bras cassés comme les Cameroun à la Panthère ! Qui ont participé à faire du mal aux artistes Camerouns ! Et c'est comme s'ils aiment les artistes Camerouns ! Il faut le voir faire des vidéos ! Moi je suis parti au Canada grâce des cas ! Il faut le voir me faire des vidéos ! Toi tu parles de quoi là ? Tu es un résistant ! Toi tu es un plaisantin ! Tu es un gros plaisantin ! Tu voulais te faire voir et gnocer un peu les gars ! De votre résistance là c'est tout ! Pour te faire voir c'est tout ! Il y a quoi ? Il y a un gars qui marche avec son truc à main ! Tu as vu que là-bas c'est facile ! Tu peux changer ! Toi tu es l'esprit Cameroun ! C'est-à-dire que quand vous regardez Cameroun à la Panthère ! C'est l'esprit Cameroun du vrai Cameroun ! Regardez le voilà quelqu'un ! Je vais vous montrer quelque chose ! On va recommencer par là ! Il y a des gros plaisantins comme ça là ! Ils sont morts ! Oui ! Pourquoi ils sont morts ? Je vais vous donner les notes ! Alors je vous dis de façon solennelle ! Ce soir ! Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé ! Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé ! Ils ont tout fait ! Ils ont appelé les ambulances ! Il y avait 8 médecins ! Il y avait 8 médecins ! Il y avait 8 médecins ! Dans les 8 médecins il y avait 3... Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun ! Il y avait 8 médecins ! Qu'est quoi Papa ? Un gros plaisant ! Papa Paul a assis ! Papa Paul a assis ! Papa Paul a assis ! Il a assis ! Il a assis ! En ce moment il mange son Cameroun ! On appelle ça quoi ? On appelle ça quoi ? Palais de l'unité ! Il a ressorti le vent ! Écoutez-le ! Non mais franchement ! Voici les gens qui veulent chasser ! Attends-le ! Écoutez-le ! Attends-attends-attends ! Oui ! Je ne sais pas ce que le gars il fume ! Écoutez-moi les bêtises ! Non mais franchement ! C'est les gens comme ça qui veulent changer au Cameroun ! Des plaisanteurs comme ça là ! Écoutez-le ! Lorsqu'il a sorti le vent ! Écoutez-le ! Oui ! Je vais vous donner les notes ! Alors je vous dis de façon solennelle ! Oui ! Oui ! Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé ! Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé ! Oui ! Ils ont tout fait ! Ils ont appelé les ambulances ! Il y avait huit médecins ! Il y avait huit médecins ! Dans les huit médecins, il y avait trois médecins suisses ! Deux médecins israéliens ! Trois médecins français ! On n'a pas pu sauver Monsieur Biabi Vondo ! On n'a pas pu sauver Monsieur Biabi Vondo ! Ils ont ramené un avion médicalisé ! Oui ! Parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver Monsieur Biabi Vondo ! Monsieur le médiocre ! Oui ! On l'a mis en assistance respiratoire ! Avec toute la technologie du monde ! On l'a mis en coma ! En coma végétalien ! Voilà ! En espérant qu'on devait le sauver ! Quand l'avion médicalisé est arrivé ! Avant-hier à Yaoundé ! Oui ! Avec des médecins ! Ils n'ont pas pu faire ! Ils n'ont rien pu faire ! Alors je vous le dis aujourd'hui ce soir ! Oui ! 23h52 ! Oui 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 ! C'est très bon papa Voilà les gens qui veulent changer au Cameroun Regardez-moi la plaisanterie Hein ? Lui là, il est là et il juge les artistes, il les insulte Mais regardez, voilà les gens Les bras cassés comme ça qu'ils veulent changer au Cameroun C'est pas un bras cassé c'est quoi ? C'est pas un bras cassé c'est quoi ? Il vient sur internet, après avoir bu le vin Il s'est monté là, j'entends, il raconte n'importe quoi Les gens Le monsieur était assis tranquille Il m'a eu son caviar, il raconte les bêtises Et puis c'est lui qui donne le leçon Il dit que, vraiment La baronne, tu ne peux pas me manipuler La baronne, c'est toi Qui m'avait envoyé, moi là Je t'ai dit, toi là tu m'as menacé ici Quand j'étais contre le boycott A l'époque, tu m'as menacé J'étais la seule qui faisait les vidéos pour vous combattre Quand il y avait le boycott J'étais la seule qui avait le courage de faire les vidéos pour vous combattre Tu es venu combien de fois ? Mes vidéos avec toi sont encore online Où je n'étais pas d'accord de tes boycottes Tu verrais t'expliquer et raconter tes bêtises que tu racontes là Tu aimes trop les artistes ? Tu as participé à les humilies en diaspora ? Donc, quand on parle des histoires d'artistes, mets-toi loin Concentre-toi pour libérer le Cameroun Excuse-nous Concentre-toi pour libérer le Cameroun Concentre-toi dans la libération du Cameroun Si ça t'aimes des pensées, tu ne peux pas t'asseoir Tu t'occupes de tes enfants et de ta femme Laisse-nous les bêtises Tu ne vas pas venir polluer Facebook avec tes bêtises là On va finir de t'écouter Comment on a des présenteurs comme ça qui viennent là Ils parlent n'importe quoi aux artistes Ils insultent les artistes Et puis gros n'importe quoi Si vous allez donc voir le quartier de voiture Oui Les nièces et les neveux de M. Mbiya à Paris Oui Ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer C'est ça que je ne voulais pas dire tout à l'heure C'est ça Les nièces et les neveux de M. Mbiya qui sont à Paris Oui Ils ont eu l'information depuis hier Ils sont bloqués Ils ne peuvent pas rentrer Alors ce soir à 22h50 J'étais dans le direct de Cameraman J'ai eu un appel J'ai raccroché Je ne savais pas qui c'était En m'a donc j'ai raccroché J'ai pris l'appel L'information vient de M. Robin Kili Qui est l'un des proches amis de M. Mbiya Nous voici à ces pâtés Voilà vos gens C'est lui qui va libérer le Cameroun Donc la libération du Cameroun l'a dépassé Il est fort sur Lady Ponce maintenant L'énergie là c'est pour Lady Ponce Voilà des gens Attendez excusez-moi Voilà des gens qui sont Dans l'esbrouf Le bavadage Les vrais hommes sont assis au Mali Les vrais hommes sont assis au Burkina On a vu il ne parle pas beaucoup J'ai suffisant du cri Du matin au soir Voilà des gens qui disent Que tu veux libérer le Cameroun Non mon monsieur Voilà quelqu'un qui se promène Avec sa braquette ouverte Partout Partout a gêné les couples des gens Tu te promènes partout Quelqu'un qui est là Qui dit qu'il mange à gauche Il mange à droite Tu n'es pas là pour libérer le Cameroun Parce que tu manges avec les gens De toi même propre Et puis il n'y a rien Propre même Propre Tu manges très bien avec les gens Les ministres là Tu es très bien avec eux Tu manges bien avec eux C'est moi la baronne qui dit ça Et c'est la vérité Voilà quelqu'un Attends tu as participé A gâter le mariage Et le lofondia Tu as participé Voilà quelqu'un Un homme Qui va bien Il se retrouve A 5h du matin Dans la maison D'un autre homme Attends on va te voir En train d'aller te promener Avec ta braquette en main Pour aller gâter le mariage Et le lofondia Qui est gâteau Tu as participé à ça Tu as participé à ça Tu crois qu'on n'est pas au courant Il y a des gens Qui veulent donner les leçons Tu n'es pas l'exemple du Cameroun Non Tu ne vas rien changer Tu es le prototype du Cameroun Tu es le prototype du Cameroun On va écouter Attends je vais te Je vais montrer quelque chose On va laisser Tes bêtises que tu parles Que On va Attends On va aller On va laisser Attends je vais faire Je vais faire écouter quelque chose On va rire d'abord encore un peu On va écouter quelque chose Oui T'as passé chez les gens le matin T'as vu la porte T'as vu la porte T'as vu la porte On ne peut appeler la police À la blague Hein On va dire ici la gueule fort Je te dis qu'on n'ouvre pas la porte Je te dis qu'on n'ouvre pas la porte Te voici chez les gens Oui J'ai lancé le direct Oui Oui On dit qu'ils ont mis la drogue Je te dis qu'on n'ouvre pas la porte Comment tu te promis Avec la drogue chez les gens Voilà quelqu'un qui est marié Le matin Il se retrouve dans la maison Tu as la chance que Papa Fondia était gentil Si tu étais chez un vrai homme Il se levait Ce qu'ils allaient vous faire au salon Vous n'allez pas comprendre Tu es parti gâter le mariage là-bas C'est toi qui veux changer le Cameroun Tu fais partie des gens Qui ont gâté le mariage de Lolo Fondia Oui Je te dis ça aujourd'hui Te voici non Et c'est venu nous trouver Te voici Dans la maison des couples On l'a maté Tu cherches quoi Dans la maison des gens C'est toi qui as séparé Lolo Fondia Et son mari 13 ans Tu penses que la vidéo là Les parents de M. Fondia n'ont pas vu ça Tu fais quoi dans la maison des gens Un homme marié C'est quelle qualité des résistants Qui se promènent partout Avec sa braquette en main Et puis viens donner les leçons aux Camerounais Toi tu peux donner les leçons aux Camerounais Tu peux donner les leçons aux Camerounais Tu viens Tu casses les artistes Tu fais semblant de les aimer Tu insultes Toi tu peux ajouter les dépenses Tu fais semblant d'aimer Coco Que tu as boycotté ici fatigué Tu as boycotté Si vous êtes allé Là boycotter Où c'est Vendôme là-bas La fille là Pour pleurer Si tu l'aimes trop Grâce des cas La dernière fois là Ce n'était pas toi Tu n'étais pas dedans Toi tu peux parler pour les artistes Tout le monde peut parler Pour les artistes Sauf toi Camerounais la panthère Parce que tu fais partie des gens Qui ont humilié les artistes Tu as pousse Tu as pousse J'ai assez mamacatine ici Pendant presque un an Toi tu peux parler J'étais la seule Qui faisait les vidéos Pour vous combattre Tu es partie Gater le mariage de Lolo Fondia Tes fois-ci ici non Avec ta braquette en main Là le matin Tu sais ce qu'il y a Les gens le matin C'est quelqu'un qui a été De politicien Résistant Qui se retrouvait dans la maison Des gens le matin Avec sa braquette en main Tu es partie de gâter le mariage Tes mois-ci Tu ne le savais pas Quand moi la police arrive Quand moi ne fuis pas La police arrive Le téléphone La première fois Il a fait comment Pourquoi il a dit Je ne le savais pas Papa il a demandé Que tu as fait comment Pour entrer la première fois Que lui Ouais Là nous sommes retiens Même pas de 5 minutes Nous payons Mais que les fiers Faut qu'on casse la voiture Ouais Faut que les fiers Du coup on les dit Mais j'étais où ? Et pourquoi tu ne m'as pas dit Et tu ne m'as pas dit Pourquoi ? Voilà c'est lui Qui a gâté le mariage Et pourquoi tu ne m'as pas dit Voilà le mariage C'est gâte à cause de toi Car moi Voilà Papa Fondja Qui pose des questions Qui était assis Ou chez lui Et tu ne m'as pas dit J'étais Vais-tu dormais Attends Ouais On ne t'envoie pas Pourquoi On va montrer On va montrer Qu'en m'a en train Chez les gens 1m 90 Non voici On vient aller gâter Le mariage Le mariage Le matin Je ne les fais Non voici Je les ai mis Tu vois Voilà les gens Qui veut changer le matin il part dans la maison d'un homme marié donc voici, il est en train d'entrer dans la maison je vais rester en direct maman ne laisse pas, laisse en direct, lui laisse tu connais mon adresse, je ne peux pas te casser mon adresse tu connais les adresses des femmes des gens donc, quand tu es venu me filer, viens voir que tu as menti sur moi, la pensée tu as menti parce qu'on n'a pas passé ta part brise je connais ton adresse, j'arrête de dire les bêtises bon, attendez, ils vont ouvrir la maison, entrer les voici en train d'entrer, un monsieur, il part dans la maison de quelqu'un c'est lui qui a daté le malade de Loro Fondia, moi il dit ça au ma mais de toute façon, j'ai dit avant, je marche seul je vais appeler El Diaz appelle-le, il va te dire Dr El Diaz, bonjour, te voici ici j'ai parlé avec El Diaz, il peut te le dire le voici en train d'entrer sur quelqu'un voilà les résistants, vois les gens qui veulent donner les leçons aux Camerounais vois les gens qui veulent changer le Cameroun tu fais quoi dans la maison d'un homme marié le matin ? tu sais sur quoi ? ça c'est, c'est des, c'est voilà des gens qui disent que demain ils vont changer au Cameroun que papa Paul lui a tout tes mauvais tout, considérons mais est-ce que toi tu as un exemple ? quand on veut donner des leçons on est d'abord un exemple tu fais quoi dans la maison des gens le matin l'alcool, le voici allons-y le voici ils sont en train d'entrer ah et pas la menthe elle dit à la menthe qu'elle c'est comment tu me fais ça pour quoi ? les voici en train d'entrer personne n'a cassé la porte voilà ça s'est ouvert voilà, attendez on va montrer ils sont entrés l'homme assis assis c'est Lolo l'homme assis assis c'est Lolo voici, voici quelqu'un qui est assis dans le salon d'un homme on tient à gâter le mariage depuis hein rien à voir, il n'est pas dans la base il est en vacances je venais se promener mais j'étais choqué quand j'ai des bouteilles surtout que ce n'est pas son véhicule la voiture de location moi ça m'a choqué et je me dis encore mon véhicule est garé voilà quelqu'un dans le salon de quelqu'un il met ses pieds il met ses pieds on va même lui offrir le champagne il boit, il bavade le matin dans le salon d'un homme vous voulez le boire quoi ? vous voulez boire quoi ? il y a le champagne calice tu vois le champagne calice ? Lolo donne-le non ? voilà, voilà ce qui est d'accord au mariage de Lolo il donne les leçons au canogne écoute bon, je veux déruster le champagne calice il veut déruster le champagne maman dans la maison d'un autre homme toi là tu peux pas la kakey oui monsieur employé de Thier non quand on a parté je n'ai jamais fait la politique de ma vie hein Lolo Tata dit qu'elle a menti c'est ce que je dis non je n'ai pas menti eh eh je n'ai jamais dit que j'ai menti j'ai bien dit que tu as rencontré une banque oui et je le répète, ça c'est la vérité je ne peux pas mentir ça et ce que j'ai dit là je maintiens ça d'abord c'est sorti dernièrement c'est encore sorti avec Chantal Haïtien quand moi la pentez là il ne faut jamais lui faire confiance je vous dis ça aujourd'hui là vous avez écouté avec quoi ? vous avez écouté avec quoi ? c'est un bandit, un dangereux vous avez écouté avec quoi ? les gens qui mangent la nuit avec les autres ils viennent la jeûner et ils sortent leur large bouche vous avez compris ? les histoires qu'il dit qu'il boue côte les artistes là c'est du vent on connait ça un menteur le laborat m'a envoyé boycotter moi là peut-être j'étais vu dans ma vie peut-être une fois j'étais vu quoi ? une fois j'étais aperçu une fois la première fois j'étais allé voir Valsero à Paris et Valsero devait venir on a fait le stand avec Torpedo pour vendre les t-shirts de Valsero pour le Zénith j'étais là et la deuxième fois que j'étais vu c'était à Genève j'étais encore vu on se connait un gros menteur tu insultes, tu m'insultes on mange ensemble on travaille ensemble on amie voilà les gens qui veulent changer le camou c'est toi qui a gâté le mariage de Lofondja c'est toi qui a gâté le mariage de Lofondja tu as participé à séparer Lofondja avec son mari 13 ans et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens tu veux changer le Cameroun en allant gâter le mariage en te comportant comme ça non tu es bras cassés tu es typique l'homme Camerounais tu n'as pas à insulter les dix ans à rien du tout moi alors comme je suis ton chiffon tu bavardes n'importe quoi mais on n'a pas la même catégorie on n'est pas les mêmes milieux c'est-à-dire que toi tu vas à gauche moi je vais à droite tu n'es pas c'est pas au même niveau et si on t'a enlevé dans la police c'est parce qu'on sait que ton esprit n'est pas sérieux si on enlève quelqu'un dans toute une police en France ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne c'est de ça qu'il s'agit tu as gâté le mariage c'est toi qui veux donner les leçons aux Camerounais non tu ne peux pas donner les leçons aux Camerounais tu as gâté tu as sali les artistes ici te voici dans le salon des gens le matin te voici assis les voici après les voici après ça ça a cuit ça a cuit elle ne s'est pas ce qui s'est passé ne s'est pas il a dit il a dit il a dit comment tu rouvais la porte pour qu'il entret ouais Et quand ils ont... Ouais, alors, j'ai lancé le direct. Ouais. Quand ils ont dit qu'ils ont mis la drogue chez nous, ils ont dit que nous ne voulons pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi ? Tu ne le savais pas. Regarde-moi, la police arrive. Ne fuie pas la police arrive. Ses collègues arrivent. Tu es rentré chez moi trois fois. Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police n'avait été interpellée. Je te dis, tu ne voulons pas la porte. Mais pourquoi je... Ça fait trois fois que le gars s'est attiré sur les dames. Comment ça ? Il est rentré comment ? Comment on demande à Gloria ? On a dû commencer à ouvrir la porte, non ? Il y a une fille, elle vient sur le téléphone. Quel téléphone, même ? Pourquoi il finit ? Tout le monde est connecté, je ne sais pas si c'est le direct. Oui, maman, on est connecté. Mais pourquoi il faut la faire comment ? Quand nous sommes retirés, on n'aurait pas de 10 minutes. Il va payer, mais il va laisser, pour qu'on casse la voiture. Tu peux laisser, tu peux laisser, tu peux me laisser. Mais je te vois. Mais pourquoi tu n'as pas dit pourquoi ? Te vois-tu en train de gâter les maras, les gens ? Et toi, tu veux sauver le Cameroun ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Plaisantant comme ça, là. Hein ? Mais tu ne m'as pas dit ? Papa, répondez à mon papa, il ne faut pas dire. Tu me dis à ma tête. Mais tu ne m'as pas dit ? J'étais réveillé, tu dormais ? Comment même si il réveille ? Ah, tu dois pas, laisse-moi un peu. Tu dois une deuxième fois que je te vois. Tiens, donnez le champagne, tiens, donnez le champagne. Tiens, donnez le champagne à moi. Tu ne peux pas te le champagne. Oh, mon frère, vous fiez encore pour quoi ? Vous fiez pour quoi, toi ? Viens ici, là. Ne gaffe pas les ballages, viens ici. Tu ne peux pas gâter le mariage ? Oui, ça n'a pas tué le genre. Tu as sorti le genre. Gloria ! C'est toi ? Gloria ! Oui. Le gars a dû mettre quelque chose à la maison. Est-ce qu'il y a ? Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria ! Oui, c'est ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit pourquoi tu veux la porte ? Pourquoi ? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a vu le téléphone. Il est ressenti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Et il va en faire. Il a encore ouvert, il connaît la porte. Il est venu maintenant la deuxième fois. Deuxième fois. Mais voici, tu sais, trois fois. Je veux bien fois, tu as vu d'avoir ouvert la porte. Oui ! Tu as ouvert la porte pour quoi ? Tu as un barzi, le nom ! Tu veux gâter ton mariage ? Mais il est venu, on casse le porte. Mais il est venu, vous voyez qu'on casse le porte. Oui, attends, j'attends, j'attends, j'appelle la police. Appelle la police, appelle la police. Mais pourquoi il a su maintenant ? Il a fui. Il a fui. Quand on revient ici là, tu as facile de gâter le mariage. Tu es toi qui vas aller au Cameroun en allant voler les femmes de Jean-Chezeau ? En allant voler les femmes de Jean-Chezeau ? Est-ce que toi, tu peux donner les leçons aux Camerounais ? Hein ? Et gars, on fuit, hein ? Mais c'est ça ! Il devait fuir, c'est un bandit. Il a fini ce qu'il voulait faire, il a fui. Il devait faire comment ? C'est un bandit. Il a gâté le mariage, le voici en direct. C'est les gens comme ça qui veulent changer au Cameroun. Qui veulent donner les leçons aux Camerounais. Mais est-ce que celui-là, il a une moralité pour donner les leçons aux Camerounais ? Il a une moralité pour donner les leçons aux Camerounais ? Qu'est-ce que moi-là ? Je ne m'indique pas, pas un train ou buvez. Hein ? Ils ont fini de boire, j'ai dit que papa revoit un jour vers la porte, ils sont sortis. Qu'est-ce que c'est ça ? Je dors, j'entends dans le chemin comment Goula parle avec les jambes. Je dis à Goula que tu parles avec qui ? Elle dit que c'est un tonton. Hein ? Un tonton ! Même la force, c'est pour mes lèvres, je n'ai pas eu la force. Qu'est-ce que c'est sur son téléphone ? Hein ? J'ai dit que mais il n'y a pas de téléphone, c'est que Goula parle, il sort, Goula ferme la porte. Hein ? Il le dit encore, troisième fois. Mais il a déjà sonné, c'est pris de cent fois. Hein ? Comme moi, tu vois qu'il a gâté le mariage là-bas. C'est toi qui vas s'enjouer au Cameroun. C'est pas ça, c'est l'époque, il est en train de la main, il commence à fouiller les toilettes. Hein ? Il a son téléphone, il a son téléphone, il a son téléphone, et son ami, la gosse là-bas, il est au Canada. Hein ? Il est parti fouiller la maison de Lolo Fondja. Mais. Comme moi. C'est toi qui donnes les leçons aux Camerounais. Tu passes dans les maisons des gens fouillés. Hein ? Tu te balades avec ton truc en main ? Merde. Dès que j'ai déjà appelé la police, tant moi je suis. C'est ça. On t'appelle la police, c'est d'un seul colère de ce truc ou quoi. Voilà ça. Moi je ne peux pas le faire, il faut que la police vienne devant vous. Vraiment. La police doit venir. La police doit venir. La police doit venir. Bon, quelqu'un comme ça, il peut donner les leçons aux Camerounais. Hein ? Quelqu'un qui peut gâter les mariages des gens. Lolo laisse, ce n'était pas pour toi qu'il faisait le direct. Laisse maman. C'est ça. Donc on va finir par là. Hein ? On va finir par là. Oui, pourquoi les morts ? Donc voilà quelqu'un qui donne des leçons, qui insulte les artistes, qui dit qu'il veut le changement, mais il est un des premiers. Moi je me suis attardé sur lui, le reste j'ai laissé. Je me suis attardé sur lui parce qu'il fait quoi que... Alors que voilà des gens qui disent qu'ils se battent pour les Camerounais. Si vous battez pour les Camerounais, battez vous aussi pour les artistes. Tu ne peux pas te battre pour les Camerounais. Tu insultes tes frères artistes. Tu insultes les gens et tu connais bien la politique du Cameroun. Donc quand moi, je te dis une chose, tu as participé à gâter le couple de Lolo ? Quand j'ai cherché les problèmes à Lolo, Lolo me donne à manger. Elle est qui ? Quand elle m'insulte là, tu ne vois pas. Lolo c'est qui ? Elle m'insulte un matin, me dit soit là, tu ne vois pas. Est-ce que je l'ai insulté ? Je l'ai montré non ? Je ne parle même pas d'elle, je parle à Camerounais. Est-ce que j'ai parlé de Lolo ici ? Quand elle veut parler de Lolo, je parle de Lolo. Ce soir je ne parle pas de Lolo. Je dis que c'est lui qui allait gâter le mariage de Lolo. Et il veut changer le Cameroun comment ? Quand il parlait à gâter les mariages... Donc quand il va arriver là-bas, on va le nommer ministre ou ambassadeur. Il va sortir les femmes de tous ses collaborateurs. Comme il marche avec son truc à main là. Il est venu à Genève, hein. Draguer toutes les filles comme un détraqué. Draguer toutes les filles, l'alcool, sous l'art comme je n'ai jamais vu. Il était sous comme une abeille. Voilà les gens qui veulent donner les leçons au Cameroun et changer le Cameroun. Quand tu peux parler... Tout le monde peut insulter les artistes Cameroun, mais pas toi. Toi, tu as participé à aller faire du mal. Tu as trop bien participé. Et je vois depuis presque un mois, tu me fais des vidéos. Moi, tu dis, les gens me font les vidéos. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, je ne réponds pas. Ils réponds une fois, pas deux fois. Donc, ils étaient répandus une fois. Tu peux faire 100 vidéos de logo. Tu as l'affaire. Puis les 10 vidéos sur moi, ils n'étaient pas répandus. J'ai décidé aujourd'hui là. Parce que je voulais profiter du thème pour te dire deux mots. Et je me suis attardé pour te dire deux mots. Donc, on a vu comment tu n'as pas fait le problème. Tu n'as pas gâté les couples. Tu n'as pas gâté les couples. Toi, là, comme résistant, tu es un bras cassé. Comme résistant, tu es un bras cassé. Tu ne peux rien changer. Tu es à l'image des Camerounais. Tu es à l'image d'un Camerounais. Tu n'es pas à l'image de quelqu'un qui veut le bien commun. Tu veux te faire voir, c'est tout. Tu n'es pas là pour changer le Cameroun. Ça, c'est vrai. Tout ce que tu as entrepris, rien n'a marché. Donc, ce n'est pas à toi de donner le leçon aux Camerounais. Tu n'as rien fait. Donc, occupe-toi de ta petite vie et fous la feu aux gens. Tu comprends ? Moi, je te dis ça. Voilà. Tu ne peux pas dire le bruit. Tu es sur les 10 pensées. Est-ce que vous êtes de la même catégorie ? Moi, alors, est-ce que tu es mon ami ? Je t'ai vu deux fois dans ma vie. J'ai bien expliqué comment je t'ai vu. Je t'ai vu une fois. Quand j'allais préparer le Zénith, j'étais venu vendre le t-shirt de Vassero. Et la deuxième fois, c'était à Genève. Où tu étais saoul comme une abeille. Tu draguais toutes les filles. Comment fou, comment détracté. C'est pour ça que tu as gâté le mariage de Lolo Fondia. Tu as participé à gâter. On a vu, non ? Comment tu es parti là-bas boire le champagne. Papa Fondia, j'en tiens. Tu es en train d'avoir un vrai homme. Tu allais comprendre ce que tu attends là. C'est l'eau chaude qui allait te trouver là-bas au salon. Mais tu as s'assoies dans le salon de quelqu'un. Voilà les hommes politiques. Il dit qu'il est un politicien. Ou un activiste. Tu t'assoies dans le salon de quelqu'un. Tu croisais les pieds le matin. Il y a un homme qui est couché dedans. Qu'est-ce qui vous prend mieux souvent ? Il y a un homme qui est couché chez elle. Qui est son mari. Tu es assis. Tu bois le champagne. Tu poses les pieds. Est-ce que toi là, tu peux donner des leçons Camerounais ? Est-ce que toi, tu peux te demander que le Cameroun change si tu te comportes d'abord comme ça d'aller gâter les mariages des gens en direct ? C'est ça, on a vu le mariage fini, non ? Tu as participé, mon frère. Parce que tout le monde a vu la vidéo là. Même la famille du monsieur a vu. Quand ils voient comme ça, ce n'est pas, tu n'en donnes pas. Ça ne donne pas. Ça ridiculise le monsieur. Ce n'est pas joli à voir qu'une femme mariée est assise au salon avec des bras cassés qui disaient qu'il veut changer le Cameroun. Tu vois, c'est ici là. Quand ça te démange de là, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Je vais vous donner la... On va finir par là. Alors, je vous dis de façon solennelle. Oui, on va finir par là. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Hein ? Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Oui. Ils ont tout fait. Ils ont appelé les ambulances. Oui. Ils ont appelé... Il y avait huit médecins. Hein ? Il y avait huit médecins. Il y avait huit médecins. Dans les huit médecins, il y avait trois médecins suisses, deux médecins israéliens, trois médecins... Mais... Il connaît. Il y avait huit médecins. Deux médecins suisses. Qui est ? Po, 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 po. Masa ! Deux médecins suisses, trois médecins chinois, quatre médecins stogolais, deux médecins, maman, tu es aussi en France, tu as tout ça. Mais franchement, c'est toi là qui vas changer au Cameroun. Des bipolaires comme ça là, des bras cassés. Mais non, franchement, c'est des bras cassés. Ça là, ça ne peut pas changer au Cameroun. Des bras cassés comme ça là. C'est mort. il y avait 10 médecins suisses mais tu t'entends même parler non mais on peut être comme ça et c'est les gens comme ça qui veulent être des hommes pour changer ce pays là non ce pays là, non on va se marre c'est comme ça, c'est des bras cassés il y avait 2 médecins suisses, 2 médecins congolais, 2 médecins chinois 4 médecins suisses hein, jusqu'à épouse au vent ils boivent les sérieux, non mais franchement quoi français, on n'a pas pu sauver monsieur Biaby Vendor on n'a pas pu sauver monsieur Biaby Vendor ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver monsieur Biaby Vendor monsieur le médiocre on l'a mis en assistance respiratoire mais le gars explique comme s'il était là à Yaoundé on a amené 8 médecins on a mis l'assistance respiratoire on a essayé de retoucher le coeur, on a touché comme ça et ça n'a pas marché un groupe plaisanté c'est eux là qui vont changer le Cameroun c'est eux là papa, toi là on va quoi attendre on va quoi attendre nous là, on sait que on va attendre le prochain gouvernement qui va venir pour que les choses changent pour les artistes mais avec, si c'est toi là qui sera là non non, on va quoi attendre non non non, nous on n'est pas attendre le tout si avec des gens comme toi là les bras cassés comme ça non mais on va s'envoler il y avait des médecins il y avait une ambulance qui était posée comme ça on a tiré comme ça on a amené le coeur comme ça le médecin chinois a essayé de toucher et le médecin suit ça a tiré les oreilles du père il a vu que les oreilles ne bougeaient plus l'autre médecin a tiré l'occupe et l'occupe est revenu aïe aïe toi là reste dans ton domaine tu es un plaisanteur on va finir par toi technologie du monde on l'a mis en coma en coma végétalien on a mis le père en coma végétarien tellement il manque tellement il mélange il manque même les français ne sont plus donc il y a le coma végétarien maintenant on a mis on a mis dans le coma végétarien papa c'était quoi on l'a mis dans les feux de coquilles c'était quoi les feux de coquilles parce que c'est le végétal on a pris quoi on a mis dans les feux de coquilles on a mis dans le coma végétarien un gros menteur un mytho on peut se mélanger comme ça on l'a pris on l'a mis dans le coma végétarien c'était quoi papa c'est dans les feux de coquilles les feux de coque végétarien même végétarien est tonné tellement tu mens même les mots les mots se mélangent dans ton esprit le coma végétarien c'est quoi ça veut dire quoi de mettre quelqu'un en coma végétarien tu es sérieux là il faut dire le truc que tu fumes là diminue la dose ou bien change de fournisseur change de fournisseur celui-là n'était celui qui t'avait livré le jour là il ne t'aime pas change de fournisseur voilà on l'a mis dans le coma végétarien on peut mélanger l'esprit comme ça change de fournisseur voilà coma végétarien mince un mélange quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier en coma en coma végétarien voilà en espérant qu'on devait le sauver quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé avec des médecins ils n'ont pas pu faire ils n'ont rien pu faire oui alors je vous le dis aujourd'hui ce soir il est 23h52 oui le milieu moins 10 le milieu moins 8 ici à Paris oui monsieur Mbiya Bivondo est décédé j'oblige j'exige CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h il est hors des questions qu'on cache le décès de monsieur Mbiya il est hors des questions qu'on cache le décès de monsieur Mbiya parce que l'information elle ne vient pas de Kamoua la panthère oui je vis à Paris je suis à Paris je suis chez moi et l'information vient de monsieur Robert Uckini applaudissez je le dis donc maintenant l'information vient de monsieur Robert Uckini voilà c'est confirmé est-ce que le volume est bon c'est bon papa c'est bon l'information ne vient pas de Kamoua la panthère allez-y l'information vient de monsieur Robert Uckini pour ceux qui ont des doutes pour ceux qui me regardent aujourd'hui allez donc à Odiab allez donc à la résidence de monsieur Robert Uckini il n'y a pas là-bas ils vont voir le quartier de voiture attendez donc le père est mort à la présidence on a mené son corps donc le père est mort à la présidence on a porté son corps et a mené chez Robert Uckini et il y a eu le quartier de voiture mais tu t'entends pas aller mon frère le chalet de fournisseur le chalet qui t'avait donné le truc là le jour là ne t'aime pas mais un monsieur comme ça donc il va dire à la présidence on est quand on bloque la présidence on arrête c'est Robert Uckini qui va se déplacer pour aller à la présidence est-ce qu'on va déplacer le corps du père pour amener à à Odiab non mais attends il faut changer le fournisseur comment ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer c'est ça que je ne voulais pas dire tout à l'heure les nièces et les neveux de monsieur Mbiya qui sont à Paris ont eu l'information depuis hier ils sont bloqués ils ne peuvent pas rentrer alors ce soir à 22h50 j'étais dans le direct de caméra mère j'ai eu un appel j'ai raccroché ils ne savaient pas qui c'était en ma don j'ai raccroché j'ai pris l'appel l'information vient de monsieur Robert Uckini l'un des proches amis de monsieur Mbiya qui est ? qui est ? pardon excusez-moi attendez attendez excusez-moi mince bon finissons par quelque chose rendez-vous ce dimanche nous serons avec on l'appelle comment le petit là le cas qui part passager à bord le petit sera il a retourné le petit sera le dimanche 3 du côté de Zurich à la discothèque B9 et on va s'amuser en Suisse merci beaucoup comme vous dites je vais vous montrer je vais finir par vous dire quelque chose il y a un jeune là je vous avais montré un jeune là que je voulais produire et il m'a appelé en fait j'avais publié cette vidéo aussi que je voulais vous montrer je vais vous montrer cette vidéo que j'avais je vous avais fait voir et je voulais voir si il m'a appelé pour me demander de leur produit je suis un peu mal à l'aise mais je ne sais pas ce que vous en pensez voilà attendez il m'a appelé de leur produit en fait ce gars m'a appelé hier qu'il veut que je le produise j'étais un peu mal à l'aise mais on m'a dit que c'est un jeune il est un peu malade dans la tête mais il est passionné de musique depuis l'âge de 7 ans il vit chez les handicapés à Yaoundé il vit chez les handicapés à Yaoundé il s'appelle Gros Pacho et j'ai dit mais attends moi vraiment j'ai déjà beaucoup de problèmes donc maintenant c'est les handicapés que vous avez mis sur mon chemin je vous ai fait quoi je laisse donc comme ça on m'appelle avec le monsieur en direct il me salue il me dit que c'est moi Gros Pacho je chante j'aime la musique il dit que papa on a dit que je n'amène plus les gens dans la musique que je laisse comme ça ça c'est un studio c'est lui ici il a su qui laisse ce rire il dit qu'il doit le produire c'est le Cameroun c'est Cyril bon alors je suis tellement mal à l'aise parce que vous savez le monsieur il est handicapé et je lui dis que bon toi ton histoire là je vais faire comment je dis mais est-ce que tu as d'autres choses que tu as dit à faire que je vois et si tu connais il est bien il change les gammes je vais vous montrer quelque chose je vous montre et il m'envoie une de ses vidéos où il travaille il est en live il s'appelle Grand Pacho écoutez regardez c'est un handicapé il est en live ça c'est dans le centre des handicapés et il va souvent répéter et il est sur la gamme en live ça c'est en live c'est lui qui chante là mais j'étais moi-même choqué il m'envoie ça que tata regarde je chante c'est vrai que ça ne va pas mais je chante il est mieux contre mon ben non c'est en live ça c'est en live ça va grand pas c'est un handicapé il est passionné de musique sans c'est des handicappés, regardez et on joue en live, il suit la dame, il est mieux que l'on m'aime, ça te suive regardez on joue en live, et il chante dans la dame bon, vous me dites quoi, j'ai le produit, je suis un peu mal à l'aise, franchement il est handicapé c'est vrai, mais je pense qu'il a du talent, je ne sais pas pourquoi je pense ça, il a du talent quand même, vous pensez quoi vous là, je dois le produit, je fais comment ? il m'a appelé, il dit que tata je suis passionné de musique, depuis l'âge de 7 ans, je vis au sein des handicapés, on nous apprend à faire les, comment on dit, ils font la paille, ils font les assiettes, ils font les choses, ils apprennent à parler, mais sa passion c'est la musique, et il va souvent répéter comme vous avez vu là mais vous, on fait comment, je le produis, dites moi si je le produis ou on laisse, parce que franchement, je suis un peu mal à l'aise il est mieux quand même qu'on joue mon bébé non il va travailler non, si on le produit on va le faire dans le travail, non il va travailler on lui donne sa chance, c'est l'handicapé, on ne sait jamais, enfin je ne sais pas, je suis un peu mal à l'aise, je ne sais pas ce que je dois faire mais quand vous le regardez, il est mieux qu'on joue mon bébé, non ? mais nous avons mon bébé, nous avons mon bébé est nul, non ? nous avons mon bébé est nul, nous avons mon bébé est nul, mais je pense que Grand Pachola même comme, parce que j'ai discuté un peu avec lui, attendez, vous montez une de ses vidéos aussi c'est lui ici, vous voyez que tout ne va pas très bien non, mais il est sérieux, non ? ce qui signifie prendre la poudre d'escampette ? la poudre ce qui signifie prendre la poudre d'escampette ? c'est un signe de mot oui qui informe l'individu d'accord qui dit ce que l'individu doit faire et ce que l'individu doit faire d'accord et puis ça nous parle de nous aimer encore nous parce que la poudre nous dit que aimer vous, elle dit que comme je veux aimer et puis il faut que les gens nous manquent de croire, je suis mort donc donc le voilà ça dit que même discuter il a beaucoup de peine donc je ne sais pas mais quand il change il change j'étais choqué de voir la vidéo où il suit la gamme en live j'ai dit waouh et là on m'a dit que non il travaille depuis l'âge de 7 ans il va toujours s'entraîner il chante, il danse c'est sa passion et tout et tout donc je ne sais pas comment je vais faire parce que si je le mets encore on va dire que voilà la baroque qui nous amène encore d'autres jeux maintenant c'est les handicapés qu'elle nous amène maintenant hein donc on va faire comment on l'aide on le produit on le met en studio vous pensez quoi on retravaille le son au peu tard on le met en studio on essaye on ne perd rien non grand passion là vous pensez quoi si vous voulez qu'on le produit vous dites là produit le produit le produit là vous mettez là 10 fois vous dites produit le produit le produit là 10 fois on réalise son rêve on réalise son rêve devant vous tous là c'est tout donc c'est tout ce que je demande on réalise son rêve nous tous là même s'il va continuer il avait des handicapés et tout et tout qu'il puisse quand même chanter il fait que je ne sais pas en faire c'est ce que j'hésite mais je pense que on peut lui donner sa chance il n'a que ça c'est un rêve pour ce monsieur handicapé qui voilà je ne sais pas je suis un peu mal à l'aise donc je peux le faire je peux le produire si vous dites que je dois le faire donc mais ne m'en voulez pas ne dites pas que j'ai amené n'importe quoi mais on va quand même arranger que ce soit bien que ce soit potable dans les oreilles et c'est pour lui c'est un petit cadeau qu'on peut lui donner non hein c'est ça non voilà on va le produire merci beaucoup merci beaucoup on va essayer on sait jamais on va essayer je vais essayer je vais essayer comme vous l'avez dit il y a dix personnes qui ont dit produit le produit le produit ils s'appellent grand patio et on va le suivre ensemble non on va le suivre vous allez voir c'est vrai que la discussion est difficile avec lui parce qu'il est vraiment malade mais quand il fait la musique on sent que parce que j'ai essayé de disposer avec lui hier la discussion n'est pas facile mais côté musical ça peut donner quelque chose donc on va essayer de lui donner sa chance c'est son rêve et qu'est-ce qu'il gagne rien il passe sa journée à faire l'étude des handicapés il vit ensemble des handicapés enfin il va là-bas en journée faire les activités des handicapés et après il rentre le soir à la maison donc on peut essayer et puis on me dit qu'il passe beaucoup de temps à faire des lives comme vous avez vu travailler la musique depuis l'âge de 7 ans c'est son rêve c'est son rêve donc on peut lui donner ses cadeaux si vous vous dites que c'est bien je peux aussi le faire je vais le faire voilà merci beaucoup à tous bon après-midi bonne soirée et s'il vous plaît soutenez la musique camerounaise il y a Camény qui joue il y a Camény qui joue il y a Camény qui joue dans quelques jours il y a Camény qui joue dans quelques jours le 2 décembre nous avons Camény qui sera à Paris allons la soutenir voilà voilà la fiche je compte sur vous pour aller la soutenir voilà la fiche le 2 décembre Camény Camény en concert allez prendre votre ticket le 2 décembre une belle salle c'est un peu produit de la musique nous avons le son de Philby qui est sorti le son de Bellif qui est sorti soutenez les artistes Camény ne vous moquez pas d'eux donnez-le la chance c'est tout ce que je vous demande merci beaucoup à tous bonne soirée et à très bientôt la seule et unique baronne de Suisse merci à tous et à très bientôt grand patio on va essayer de lui donner sa chance et ce sera avec votre concours merci beaucoup à tous à très bientôt